Un symbole iconique d'un des dirigeants français les plus célèbres de l'histoire. Ce chapeau a plus de 200 ans, il appartenait à Napoléon Bonaparte et vient d'être vendu à prix d'or. On renonce à 1,5 million pour ce symbole majeur de l'épopée napoléonienne. J'adjuge à 1,5 million, pas de regrets, adjugez ! En ajoutant les frais et les taxes, le montant atteint 1,9 million d'euros, record battu. Pour les vendeurs, c'est la manière dont Napoléon portait ce chapeau qui le rend si spécial. Et en plus ce chapeau là c'est la symbolique totale de l'empereur. Tout collectionneur qui aime un souvenir napoléonien, il a envie d'avoir un chapeau. Parce que Napoléon le reconnaissait partout avec son chapeau, il le portait comme ça en travers, on disait en bataille. Et donc quand vous avez le chapeau de Napoléon, vous touchez complètement l'histoire de France, vous touchez Napoléon. L'industriel français Jean-Louis Noisier a mis plus d'un demi-siècle à réunir une collection d'objets napoléoniens jusqu'à son décès l'an dernier, dont ce chapeau. La collection comptait aussi une assiette en argent dérobée dans les bagages de Napoléon après sa défaite à Waterloo en 1815. Il n'y a pas de limite parce que dans la passion, il n'y a pas de limite. Avec sa cocarde tricolore, le chapeau daterait du premier empire aux alentours de 1810.